Je vous confirme, il y a des mots quand même, on parle d'éducation, on parle beaucoup de discernement, de confiance, d'exigence, de victoire, d'imagination. C'est presque des mots qu'ils ont sans doute un peu oubliés dans leur logage quotidien. Mais vous commencez en disant, un, la France aura la jeunesse qu'elle mérite, et deux, la France se délite sous nos yeux. À partir de là, pourquoi vous faites un constat si sévère, général ? Parce que je pense que la phrase de Peggy est très actuelle aujourd'hui. Il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Et je n'ai pas voulu faire un livre naïf, je fais un livre, je pars du constat objectif des difficultés que connaissent les jeunes aujourd'hui. J'ai énuméré les différentes crises, il y a aussi l'accélération du temps, il y a cette obsession du numérique et des écrans qui finalement nuit à la qualité des relations humaines, en particulier chez les jeunes. Mais je pense qu'il faut partir de ce constat. Et ensuite, ma dernière lettre, c'est une lettre sur l'espérance. Parce que je pense que ces jeunes sauront faire face. En tout cas, il faut tout faire pour qu'ils sachent faire face. Et c'est pour ça que sans aucune démagogie, avec vérité, avec la liberté qui me caractérise, je leur explique qu'on réussit dans la vie en travaillant, que l'ordre c'est nécessaire, qu'obéir c'est indispensable, qu'il faut avoir des valeurs. Et je pense que ce raisonnement plaît à la jeunesse. Et en même temps, qu'est-ce qui se passerait si les Français, si la France, devait affronter une guerre sur son territoire ? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il est grand temps de se la poser. Que ferait notre population si nous nous étions à la place des Ukrainiens ? Et les jeunes, puisqu'on parle de jeunes. Et singulièrement, les jeunes. Et c'est ça. Vous dites, j'ai écrit avant la guerre. Non, la guerre m'a accéléré mon écriture. Oui, il a accéléré, mais vous avez commencé si ça vous voulez. Oui, parce qu'en réalité, je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce qui se passerait à la place des Ukrainiens ? Au mois de mars, je me disais, mais qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce que les jeunes feraient ce que les Ukrainiens font ? Est-ce qu'ils prendraient les armes ? Ou ils seraient finalement tentés de fuir, de se cacher ou d'ignorer ce qui se passe ? C'est une vraie question qu'il faut se poser. La cohésion nationale par rapport à toutes les fractures. L'attachement à la patrie, au drapeau, à la France. C'est pour ça que ma dernière partie, c'est apprendre à aimer la France. Parce que je pense qu'il y a un retour... Oui, il y a cinq thèmes à votre livre, structurés entre cinq parties. Il y a un retour de cet amour de la France. Vous le voyez, par exemple, en ce moment, avec la Coupe du Monde. Il y a une vraie fierté nationale bien plus forte qu'il y a 20 ou 30 ans. Et alors ? Est-ce que vous pensez que la jeunesse actuelle est capable d'affronter une guerre ? Oui, je pense qu'elle serait capable. Je pense que les jeunes nous surprendraient. Je pense que ce courage... Je fais une lettre sur le courage, le courage du quotidien, et aussi le courage d'éviter la lâcheté. Ce courage, il l'aurait. Aujourd'hui, on ne le renseigne pas suffisamment. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. On ne le renseigne pas suffisamment, parce qu'on est dans une société du bien-être, de la facilité. On a, en France en particulier, des facilités matérielles qu'on n'avait pas il y a de nombreuses années. Il faut retrouver ce sens du courage. – Tiens, j'ai cité une phrase que vous dites à la fin, en conclusion. Mais je la reprends tout de suite, pardonnez-moi. Vous dites, il reste à trouver des chefs qui donnent envie de suivre. C'est un peu tout le problème qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus tellement de chefs, il n'y a plus tellement de leaders. – Écoutez, c'est une question qui est très intéressante. Je l'ai évoquée déjà dans mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ? » mais je trouve que notre époque n'arrive pas à fabriquer des dirigeants qui fassent envie qu'on les suive. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, en France, en tout cas dans l'histoire de France, les grands dirigeants se sont révélés souvent. C'est la rencontre entre des personnalités et des événements. Vous voyez, Clémenceau, l'Union sacrée, Delattre, l'Amalgame, Leclerc, le serment de Koufra, c'est toujours les circonstances. Le général de Gaulle, c'est vraiment l'exemple typique. Je crois qu'il ne se serait pas révélé s'il n'y avait pas eu les événements. – Donc vous avez quand même un petit peu d'espoir. On trouvera un chef le moment voulu si on se trouve confronté à une situation difficile. – Moi, je crois au génie français. Je rencontre tous les jours, puisque je me déplace énormément dans toute la France, des gens géniaux. Simplement, aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre de responsabilité de dirigeants, notamment dans la politique. Aujourd'hui, il y a une coupure qui s'est creusée, un fossé qui s'est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –